Musique Alors bonjour à tous et bienvenue, je ne sais pas si il y a des gens qui n'étaient pas là hier, mais bienvenue à eux et puis voilà, bonjour à tout le monde. Donc là, on va attaquer la première table ronde d'une série de trois, comme l'a dit Patrick tout à l'heure. Une table ronde qui s'intéresse aux intérêts, enfin à l'intérêt de la médecine traditionnelle chinoise dans l'humanitaire. J'ai dit « oh » parce qu'il y en a peut-être plusieurs, enfin j'espère. On va essayer de voir justement quels sont-ils. Avant de vous présenter tous ces invités, enfin ces intervenants que vous connaissez certainement déjà, parce qu'ils sont intervenus hier pour certains dans les conférences. Je vais juste vous donner quelques chiffres. Donc en France, d'après une étude du CNRS et de l'université Paris 1, il y a environ 40 000 associations humanitaires qui sont relativement indépendantes, j'ai bien dit relativement, des recettes publiques puisqu'elles ne retirent que 40%. Et parmi elles, il y a Humanitrade, qui, Humanitrade par contre, est complètement indépendant financièrement. Et c'est une des rares associations françaises qui oeuvrent au développement, enfin à la collaboration de la médecine traditionnelle chinoise et à la médecine moderne dans le cadre de l'humanitaire. En France, on en compte environ cinq. Et dans le monde entier, selon Patrick, à peu près une vingtaine. Ce qui ne fait quand même pas beaucoup et ce qui lui donne cette rareté à cette association. Alors, quel est l'intérêt ? Quels sont les intérêts de ce développement de la médecine traditionnelle chinoise dans l'humanitaire ? Et la médecine traditionnelle rencontre-t-elle ? Cette médecine, en tous les cas traditionnelle, rencontre-t-elle des difficultés sur le terrain ? On va voir avec tous nos invités et puis à d'autres niveaux et comment dépasser ces difficultés. C'est aussi l'enjeu de réfléchir à tous ces intérêts. Pour tenter de répondre à ces questions. Donc, je vais vous présenter tous ces invités assez brièvement. On a Vionel Gouvi-Michel, élève en cinquième année au CEDRE, médecin généraliste en cabinet libéral depuis 14 ans et pratiquante de la médecine traditionnelle depuis deux ans. Elle revient de mission, il n'y a pas longtemps, mais en fait, son histoire avec l'humanitaire date de bien plus longtemps que ça. On détaillera peut-être ça un peu plus tard. Bonjour, Vionel. Alors, vous avez des micros, si vous voulez, nous répond. Joëlle Bassail, praticienne en médecine chinoise, enseignante, partie plusieurs fois en mission en Inde et responsable aujourd'hui de la formation une fois. En Inde, une fois. En Inde, une fois. Et responsable aujourd'hui de la formation des médecins et des infirmiers de l'ONG Elisker qui intervient en Irak. En Kurdistan irakien. Regardez. Au Kurdistan irakien. Voilà. Bonjour, Joëlle. Galec Tsampo, ici, ancien mois tibétain du monastère de Kyoto et qui est devenu civil en France depuis 2000. Et puis, il organise des missions de soins auprès des réfugiés tibétains. Bonjour, Galec. Bonjour. Et Jean-Pierre Nuzil. Moi, je fais des petits croisements comme ça. Je trouve ça sympa. Jean-Pierre Nuzil, donc à ma droite, mais à votre gauche, praticien en médecine chinoise également en Savoie. Et puis, il a accompagné Patrick Chan dans plusieurs missions avec Humanitrade. Et puis, il organise maintenant, on l'a entendu hier, ses propres missions de soins en Inde. Bonjour. Bonjour à tous. Je tiens à signaler que, on va dire, à peu près dans la dernière demi-heure, on vous tendra les micros. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas déjà à les noter pour plus tard. On ne pourra pas le faire comme ça au milieu du débat. Mais après, vous aurez vraiment un temps pour vous, voilà, pour poser des questions ou témoigner ou raconter une anecdote aussi qui vous est chère. Donc, vous pouvez déjà y réfléchir. Alors, on va commencer cette table ronde qui veut comprendre les intérêts du développement de la médecine traditionnelle chinoise dans l'humanitaire. Par comprendre comment ça se passe sur le terrain en mission et quand l'humanitaire est défini par l'urgence. Parce qu'elle n'est pas toujours définie par l'urgence. Mais on va commencer comme ça. Est-ce que cette médecine traditionnelle chinoise, qui a souvent, enfin, et souvent, on en parle souvent pour ses vertus préventives, s'adapte à l'urgence ? Et comment ? Qui veut commencer à répondre ? Je crois que là, il s'agit que ce soit moi qui réponde. Visiblement. En fait, moi, c'est vrai que l'humanitaire défini par l'urgence, c'est exactement la mission d'Elise Care. C'est-à-dire que cette association, elle est née uniquement à cause de l'urgence. Il y avait la guerre en Syrie et un énorme camp avec des quantités de blessés qui arrivaient à la frontière jordanienne. Et donc, la première chose qui a été pensée par Elise Bogotian, qui a créé cette ONG, c'est qu'il faut répondre à l'urgence, à la douleur, au moment où les blessés arrivent. Ça, c'était la première chose. Bon, il se trouve que la situation a évolué, c'est-à-dire que malheureusement, elle a perduré. Et que maintenant, il y a, enfin, maintenant, depuis trois ans, il y a un afflux régulier de réfugiés venant de Syrie ou venant de la partie irakienne en guerre, qui arrive dans la partie, dans le Kurdistan irakien, plus ou moins en paix. Donc, c'est un afflux permanent de réfugiés, de la même façon qu'il y a un afflux de réfugiés qui arrivaient à Calais, enfin, qui arrivaient à Calais et qui continuent d'ailleurs d'arriver un peu partout. Donc, en fait, l'ONG, elle a été créée comme ça. Elise s'est précipitée dans le camp et a essayé de monter des choses. Et son idée, c'était, on ne peut pas aller systématiquement dans des grands camps où on rassemble tout le monde. Donc, à l'aide de camions, de cliniques mobiles, on peut aller auprès des tout petits camps de réfugiés. Et personne ne s'en occupe. Quand des familles arrivent, enfin, des groupements ou des groupements de villageois émigrent tous ensemble et refondent un village de réfugiés, ils se retrouvent avec, je ne sais pas, 30 familles et personne ne s'en occupe. Donc, au Kurdistan irakien, sa première idée, c'était, on crée des camions mobiles et on va dans tous ces petits camps. Dans un premier temps, de façon totalement autonome, avec vaguement une autorisation du gouvernement. Vaguement. Et la deuxième idée, c'est, une fois que ces gens sont là, il faut pouvoir les soigner, mais on ne va pas faire juste de la distribution de médicaments. Ces gens-là, ils ont subi des traumatismes, ou bien physiques, ou bien psychologiques. Et il faut essayer de s'en occuper d'une autre manière. Donc, effectivement, la médecine chinoise, avec l'acupuncture comme outil, est vraiment un outil préférentiel. Et l'abord de la médecine chinoise et la façon dont on aborde les gens, permet de prendre soin d'eux, vraiment. Et de façon régulière, en retournant chaque semaine dans chacun de ces camps. Donc là, actuellement, les camions circulent sur une vingtaine de camps. Et puis maintenant, il y en a un, parce que la situation, c'est un petit peu, on va essayer de dire apaisée. Il y a des gens qui vivent là depuis un moment. La chose importante dans l'histoire, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller soigner des gens uniquement. Il s'agit de permettre, parmi ces réfugiés, il y a énormément de médecins, d'infirmiers, de gens qui ont une profession de santé et qui ne peuvent plus travailler. Donc, apprendre à ces médecins, à ces infirmiers l'acupuncture pour pouvoir agir. Et j'insiste sur, pas seulement l'acupuncture, la médecine chinoise avec sa façon de penser et d'aborder les gens. Et la façon de, le raisonnement de médecine chinoise en amont. Et justement, et on forme aussi d'ailleurs les psychologues, parce qu'il y a aussi des psychologues réfugiés. Donc, en fait, au départ, on a fait rapidement des missions de formation et ça consistait à former les gens, par exemple, l'après-midi et à aller avec eux dans les camps pour travailler. Et ensuite, il y avait des tuteurs qui venaient passer plus de temps. Et puis, progressivement, les résultats ont été intéressants et énormément de patients ont bénéficié de ça. Et le gouvernement irakien, le Kurdistan, la province de Dohok, s'est aperçu que c'était quelque chose qui pouvait être vraiment très utile. Donc, depuis cette année, l'ONG est officielle en Irak, légale en Irak. Et donc, les médecins réfugiés que nous formons sont des gens qui ont le droit de travailler en Irak maintenant. Et donc, de ce fait, ils nous ont demandé de faire une formation plus longue. C'est-à-dire que cette année, on forme les médecins dans le camp de Darka, parce qu'on a même une salle de formation, grande comme, je ne sais pas, la salle à manger de chacun. Et en fait, on fait ça tous les mois, une dizaine de jours par mois sur toute l'année. Ce qui a été fantastique, c'est que le fait d'avoir une formation comme ça permet de poser les fondements théoriques de la médecine chinoise et pas uniquement l'acupuncture comme un outil qu'on applique avec des raisonnements de médecine occidentale. Et ça, c'est vraiment quelque chose... Alors, c'était complètement inconnu au Kurdistan irakien. Les aiguilles, ce n'est pas quelque chose de bien perçu. Les moxas, ça fait de la fumée. Les ventouses, c'est juste un truc horrible. Enfin, voilà. Et quand on ne te distribue pas de médicaments, eh bien, tu n'es pas soigné. Sauf que parmi les médicaments qu'on distribue, il y a énormément de contrefaçons. Parce que j'entendais Jean-Pierre hier qui parlait du coût de traitement en Inde. Je trouvais ça magnifique et merveilleux. En Irak, les traitements occidentaux coûtent à peu près aussi cher que chez nous. Mais en plus, ce sont des contrefaçons. Comme ça, parce qu'il y a toujours des requins qui sont là pour faire du fric. Et la guerre, c'est quelque chose qui rapporte. Donc, dans ces conditions-là, c'est vrai que nous, avec la médecine chinoise et avec l'acupuncture, on peut apporter une autre façon d'être auprès des gens, de les soulager vraiment. Parce que c'est vrai qu'il y a toute la partie, justement, dont parlait Patrick hier, avec la partie placebo qui est juste là parce qu'on est là et dans cet état d'esprit-là. Et donc, déjà, ça, c'est une énorme chose. C'est une façon d'aborder les gens différemment. Après, la médecine chinoise, elle a des outils tellement intéressants qu'elle permet d'agir rapidement. Elle est effectivement hyper efficace contre la douleur, ça c'est clair. Mais elle est aussi efficace par l'abord qu'on peut avoir auprès des gens. Et le fait qu'on puisse réfléchir rapidement avec une plainte, un poux, une langue. Et le fait de toucher les gens. Donc, elle est efficace, elle est mobile parce que légère, parce qu'elle ne demande pas une artillerie lourde. Peu de choses à mettre en œuvre. Et vous disiez que vous passiez toutes les semaines. Donc, il y a aussi cette notion de prévention, finalement, qui s'installe. Il y a aussi cette notion de prévention, si on veut, oui, bien sûr. Il y a la curation et la prévention. Qui s'associe pour peut-être un traitement à plus long terme. Et puis aussi une relation avec les gens que vous développez. Alors, parmi les outils, justement, de la médecine chinoise, quand elle est appliquée à l'humanitaire, est-ce qu'on peut détailler tous ces outils utilisés ? Quelqu'un, peut-être, Jean-Pierre Mousy ? Je pense que les outils vont être choisis en fonction de la situation. Et je pense que, par rapport à la notion d'urgence, des populations que je vois, il y a deux grands cas. Des gens qui viennent avec un état chronique, ils sont atteints d'une maladie depuis longtemps, je me rappelle, chez les Alicotas, il y a beaucoup de diabète, et des choses comme ça. Et d'autres qui viennent en crise. Et là, la notion d'urgence est plus importante. Avec des inflammations, avec des fières, avec des douleurs ponctuelles, aigües. Et les outils ne sont pas du tout les mêmes. Pour les gens qui viennent avec un état chronique, on va mettre en place une stratégie dans le temps. Alors, dans le temps, ça veut dire qu'il faut avoir des relais sur place qui vont suivre le traitement. Et là, c'est plutôt la diététique, les plantes, on peut montrer des mouvements, on peut mettre toutes sortes d'outils. Pour ce qui est de l'urgence, eh bien là, on va plus utiliser l'acupuncture. Je trouve que l'acupuncture est très spectaculaire sur les cas aigus, inflammatoires, sur les fièvres. Sur les fièvres, c'est vraiment étonnant. Quelqu'un qui a une fièvre de palue à 40, on peut la couper rapidement. Et ça, c'est important parce que quand on arrive dans des lieux où les gens ne nous connaissent pas, ils sont méfiants, surtout avec nos aiguilles, il faut gagner leur confiance. Et rien ne vaut un cas aigu qui arrive en crise, et avec l'acupuncture, on arrive à calmer la crise, et là, on va gagner leur confiance. Notamment dans les villages, on voit bien dans les villages, quand on arrive, tout le monde se barre, parce qu'ils n'ont jamais vu d'occidentaux. Et il suffit qu'on ait un cas spectaculaire, et après, ils viennent tous. Donc voilà, les outils dépendent de la situation. Je trouve que l'acupuncture, c'est vraiment l'outil. L'acupuncture ou des points, ça nous arrive d'utiliser les points de réanimation, les points d'urgence en acupression, c'est formidable. Et de les enseigner. De les enseigner, par exemple, j'avais vu Patrick couper une crise d'épilepsie à un Africain de 2 mètres à 4, ils n'arrivaient pas à le tenir, je ne sais pas si tu te souviens de cette scène. Patrick est arrivé, il a mis les pouces sur Taichong, sur le pied, très fort, la crise a été calmée. J'ai enseigné ça à un centre anti-épileptique, et bien maintenant, en cas de crise, ils utilisent ça, et ça marche très très bien. Et c'est tout simple. Ça, c'est aussi les outils de la médecine chinoise, ils sont comme ça. Oui, et encore une fois, ça ne coûte quasiment rien. Et rien, il suffit d'avoir l'info et la technique. Voilà, c'est ça. Non, non, c'est juste quand j'écoutais Jean-Pierre parler, et que je me disais que par rapport à l'urgence, effectivement, tous les outils sont utilisables, et je voulais revenir juste sur la pharmacopée, quand tu dis que l'acupuncture, elle est spectaculaire, dans la pharmacopée, il y a aussi moyen d'utiliser des choses absolument spectaculaires, extrêmement rapides, et très efficaces, et très simples. Vous pouvez nous donner des exemples ? Des exemples, je ne sais pas. Ou une expérience... Qinggao, Qinggao sur le palu. Oui, Qinggao sur le palu, par exemple. Respecté. Mais pas uniquement, je veux dire, Qinggao qui est tout pienne, tout bêtement, qui est quelque chose d'hyper habituel. Les gens qui arrivent aussi, les gens qui sont en guerre ou qui fuient la guerre, ils ont aussi des pathologies qu'ils avaient avant, et ils ont par exemple, et puis des pathologies qui s'aggravent dans cette situation, genre l'hypertension. Et donc, il y a énormément de possibilités d'agir en accu, d'agir en Twina, mais d'agir aussi avec la pharmacopée, et avec des résultats vraiment intéressants. Donc, bon, en fait, c'est vrai que les outils, ils vont dépendre. L'intérêt de la médecine chinoise, avec ces branches et ces outils, quatre branches, cinq outils, c'est qu'on peut mettre en œuvre, puisqu'on les apprend tous, on peut mettre en œuvre, au moment où on en a besoin, celui qui va nous paraître le plus adapté. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la médecine traditionnelle chinoise, elle est un peu tout terrain ? Elle peut passer partout ? Où est-ce qu'elle s'adapte quand même plus aux endroits où justement, il n'y a pas beaucoup de pharmacies, où il n'y a pas beaucoup de médecins ? Est-ce qu'elle peut s'adapter aux très très grosses urgences ? Je ne voudrais pas garder le micro tout le temps, mais je pense qu'effectivement, elle est absolument tout terrain. Vous pensez qu'elle est absolument tout terrain ? Jean-Marie m'a demandé son avis à Guélect-Santo. Vous voulez bien ? Oui, vous en avez ainsi. Je suis averti comme je parle ma français, puis je suis très mal à l'aise devant. Est-ce que vous avez compris ma question ? Pas encore tout à fait. Pas tout à fait. Je veux demander à Joël, mais du coup à vous aussi, si la médecine traditionnelle chinoise pouvait passer vraiment partout, pouvait s'adapter à tous les terrains, dans l'humanitaire notamment, ou si elle était quand même plus adaptée au lieu où on a besoin de petites structures. En cas par exemple d'une... Imagine, parlons du tsunami par exemple. Est-ce que c'est adapté à ce genre de catastrophe ? Ou pas ? Tout à fait, je pense. Par exemple, au monastère, il y a beaucoup de jeunes moines qui viennent du Tibet, qui traversaient les montagnes Himalayas pendant des semaines. Donc, il y a vraiment beaucoup qui sont arrivés en Inde avec différents climats. Et puis là, ils ont tout de suite malades. Et au niveau des alimentations, ils ont eu beaucoup de tuberculose, tout ça. Donc après, il y a les médecins, médecine allopathie, mais ça dépend de leurs moyens. Donc, c'est difficile de soigner. Mais il y a le gouvernement tibétain qui est pris en charge. Mais il y a des cas qui sont... qui sont très... Comment dire ? Qui sont particuliers, qui ont besoin de soigner par les peintures. Tout ça, c'est très nécessaire. Et puis, comment s'appelle ? Il y a médecine tibétain, c'est qui soigner. Mais aussi, il y a des occupantures dans le médecin tibétain. Donc, je pense que ça fait complémentaire. Donc, de toute façon, c'est médecine. On peut soigner partout, n'importe quelle personne d'origine, ou n'importe quel cas, je pense. Donc, c'est une médecine aussi qui s'adapte à toutes les cultures. Oui, tout à fait. Selon vous. Violaine, est-ce que vous voulez réagir à tout ce qu'on vient de dire ? Donc, vous, vous revenez de mission, assez régulièrement, finalement. C'est la deuxième mission. Et vous avez passé pas mal de temps en Afrique quand vous étiez enfant. Oui. Je voulais peut-être m'en dire... Allez-y. C'est vrai qu'en Inde, j'ai eu la chance de pouvoir partager des missions avec Humanitrade. Et c'est vrai que les moxas, par rapport à des pathologies de froid que rencontrent beaucoup de réfugiés, sont des traitements très efficaces, qui ne sont pas forcément dans une urgence immédiate, mais qui sont dans une urgence de traitement de pathologie de dos, de genoux, et puis aussi liée à la position, parce qu'on voit beaucoup de noines ou de nonnes. Alors, c'est sûr que ce n'est pas un suivi continu parce qu'on n'y va pas régulièrement, mais... Pardon ? Et du coup, on leur apporte un traitement qui peut permettre de passer le cap de problèmes de fond qui sont un peu récurrents et qui sont parfois très aigus, comme un froid bloqué. Donc, voilà. Et c'est... Je pense... C'est une réaction à... Pardon. Par rapport à cette question, je veux dire, ce qui est quand même fondamental, cette question précisément, c'est est-ce que c'est une médecine qui peut se mettre en... C'est de part la capacité de raisonnement théorique et de mise en œuvre et de décision de traitement et de part la simplicité de mise en œuvre que la médecine chinoise, elle est utile à peu près partout et dans toutes les circonstances, dans des circonstances comme les nôtres ou dans des circonstances de plus grande urgence. C'est la possibilité de raisonnement, d'adoption de plein de points de vue pour aborder la situation et ensuite, la multiplicité des outils qui, pour la plupart, sont simples, qui fait qu'on peut agir partout. Alors, parlons du coût de la médecine plus chinoise, traditionnelle. D'abord, peut-être, en cabinet, il y a une idée fausse qu'il faut peut-être démanteler, c'est que ça coûte très cher, la médecine, que c'est une thérapie de luxe violaine. Vous qui la pratiquez déjà depuis deux ans, en cabinet, déjà, dans ce contexte-là, est-ce que c'est un frein ? Est-ce que c'est une idée fausse que vous rencontrez ? Oui, mais ça coûte cher. Oula, ça va me coûter cher d'être traité par la médecine chinoise, traditionnelle. Non, je pense que c'est un partage d'outils. Enfin, c'est des médecines très complémentaires. Donc, moi, j'utilise la médecine occidentale et la médecine chinoise. Après, c'est des outils que je propose et les personnes choisissent dans ce traitement. Est-ce que, du coup, l'intérêt de développer la médecine chinoise dans l'humanitaire n'a pas aussi, finalement, ce serait un intérêt secondaire, l'intérêt de démonter ces idées fausses et de montrer, justement, que c'est simple, que ça ne coûte pas forcément cher et que ce n'est pas une médecine de luxe ? Justement. On voit, par exemple, en Inde, dans les dispensaires où ils ont une solution 100% allopathique, chaque soin a un coût puisqu'il faut acheter des médicaments. Quand on leur apprend avec une boîte de ventouse qui vaut 10 euros qu'ils peuvent garder toute une vie à soigner plein de choses, quand une boîte de dimoxa à 2 euros qui va durer très longtemps, ils peuvent faire plein de soins et qu'il y a beaucoup d'approches qui sont des automassages, des twinas qui sont totalement gratuits, il suffit d'avoir la compétence qui peut s'acquérir finalement assez vite, il y a énormément de soins qui peuvent être faits à des coûts que la médecine allopathique sur ces terrains-là ne peut pas donner. Oui, en fait, ce que je trouve superbe dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'analogie avec la nature, qui permet d'aborder un soin qui est très personnalisé, ce n'est pas forcément le médecin qui soigne, c'est la personne qui soigne à travers la médecine chinoise d'une manière plus simple et plus naturelle et elle peut être plus impliquée et j'ai trouvé ça très touchant par exemple quand on a été dernièrement en Inde dans une maison de personnes âgées, des infirmières qui étaient une maison tibétaine avec des infirmières tibétaines et la volonté d'apprendre par exemple à traiter un genou, c'est une approche très simple et abordable et humaine et voilà, qui peut aller au-delà des praticiens ce que vous expliquez d'ailleurs. Et pour revenir au prosaïque comme en parait Jean-Pierre justement, je veux dire quand on est sur place et que justement on dispose des outils de raisonnement de la médecine chinoise, même s'il s'agit donc une fois qu'on a utilisé les ventouses, les outils qui paraissent simples et qui ont l'air de ne pas coûter cher en effet, mais même si on doit aller vers ce qui va être l'utilisation de la pharmacopée, les gens auxquels on s'adresse ont des connaissances locales, ont des connaissances des plantes locales et c'est vraiment intéressant de partager avec eux le fait qu'en appliquant un raisonnement de médecine chinoise, on va pouvoir utiliser ce qu'on a autour de soi en fonction de nature, saveur, etc. et poursuivre. c'est vraiment, je veux dire, il y a moyen soit d'apporter des choses, soit d'aider à juste partager un raisonnement qui permet d'utiliser ce qu'on a sous la main tout le temps. Oui, Violette, vous venez encore réagir. Ce que je trouve aussi très important dans l'humanitaire, c'est l'aspect humain, humain avant tout, qui est à l'échelle de tout le monde, en fait, des soignants et aussi des personnes que l'on rencontre. Et donc, on peut être amené à partager cet humanitaire quand on est en mission peut-être d'urgence, voilà. Moi, je n'ai jamais été en mission d'urgence sans guerre, mais c'était des missions de soins primaires bien en Inde. Et j'avoue qu'il y a aussi ce côté humanitaire dont on vient, qui nous interpelle quand on voyage, mais qui nous interpelle aussi personnellement et quand on rentre chez nous, dans notre quotidien, on a ce côté humain qui est toujours là et ça permet, au-delà des soins qu'on peut apporter en mission, d'aussi développer cet humanitaire avec les passions qu'on suit. Enfin, voilà. Ça me fait penser au fait que l'humanitaire, ça peut être effectivement loin de chez soi, mais aussi à côté de chez soi. On a plein de petites missions humanitaires autour de nous, déjà sans aller forcément très loin. ça n'a pas la même portée peut-être, mais c'est de l'humanitaire aussi. Alors, vous parliez, Joëlle, de la légalisation de l'ONG et l'ISCAR tout à l'heure. Oui. Le micro est là. Voilà. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose la légalisation ? Non, mais en l'occurrence, je veux dire, c'était absolument fondamental juste pour que les gens... Pourquoi c'est fondamental ? Et aussi, d'un point de vue économique, du coup, est-ce qu'on n'a pas peur que l'État d'être moins indépendant quand c'est légalisé ? mais là, on est en train de parler de la situation française quand on se pose ce genre de questions. Quand on est en Irak, je veux dire, les médecins réfugiés sont dans la même situation que les réfugiés chez nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de travailler. On est dans un État de la même façon. Donc, le fait pour l'ONG de devenir légal permet que les médecins réfugiés travaillent sans avoir peur d'être arrêtés, tout simplement. Ça, c'était génial. C'était juste ça, l'histoire. Donc, après, c'est un autre problème que d'être légalisé, nous, ici, en France, parce que ce que nous ne risquons pas, c'est la prison tout de même, enfin, gravement, tandis qu'eux, c'est ce qu'ils risquaient. C'est ce qu'ils risquaient vraiment ça. Mais après, ce problème de la légalité n'est pas forcément à vous, Joël, je m'adresse à qui veut répondre. Est-ce que c'est un problème ? C'est-à-dire, l'intervention de l'État dans les missions, est-ce que ça ne pose pas des problèmes économiques, justement ? Est-ce que ça n'empêche pas une certaine forme d'indépendance dans les missions humanitaires ? Alors, en ce qui concerne la légalité, en Inde, il y a une situation qui est assez paradoxale et assez hypocrite. C'est que le Premier ministre actuel, Modi, a déclaré que l'Inde n'était plus un pays pauvre. Donc, il a interdit de mendiciter. Et à partir du moment où c'est un pays pauvre, les ONG ne sont plus légales. Donc, les ONG avec qui on travaille étaient toutes légales il y a quelques années et sont devenues toutes illégales. Donc, par exemple, je vais tourner un film pour montrer leur travail extraordinaire et elles m'ont tous demandé qu'ils ne soient pas sur YouTube. Il ne faut surtout pas qu'on les voit. Donc, ça, c'est une sorte. Donc, elles travaillent toutes, tout le monde sait qu'elles travaillent puisqu'elles sont pignées sur eux. Mais c'est une sorte d'hypocrisie. Donc, c'est très compliqué. C'est-à-dire que nous, on y va avec des visas touristiques, surtout pas des visas humanitaires. On doit tout faire dans l'ombre, on doit tout faire en cachette. C'est particulier. Mais, c'est comme ça, il faut s'adapter. Vous voulez réagir aussi ? Guéleg, Violaine ? Non, Violaine. Moi, ce que j'ai trouvé aussi assez simple dans cet abord d'humanitaire au travers de la médecine chimieuse, ce que j'ai pu... j'ai eu la chance de pouvoir accompagner. C'est cet aspect simple, en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... d'intermédiaire, en fait. C'est nous qui arrivons sur place et qui donnons des soins, partageons des soins. Il n'y a pas d'institution derrière. Et je pense que ça aussi, c'est important d'avoir une action directe. D'accord. Il y a un indépendance aussi, du coup, un peu. Je pense, oui. Par exemple, justement, je veux dire, on est très content d'être légo en Irak parce que les médecins ne risquent plus de la prison en travaillant pour nous. Mais l'ingérence de l'État fait que maintenant, auparavant, on choisissait les équipes de médecins qui se présentaient parce qu'ils étaient intéressés. Actuellement, c'est le gouverneurat de Douvaux qui dit il y a tant de médecins et on voudrait qu'ils soient formés, que tel médecin soit formé dans tel village, etc. Donc, on n'y choisit plus. La seule chose qu'on a encore en main, c'est le fait de les renvoyer s'ils ne sont vraiment pas intéressés. Et ça, voilà, on doit... effectivement, il y a toujours un revers à la médaille. Mais bon, qu'est-ce qui était plus dangereux, plus compliqué, je ne sais pas. Oui, peut-être quand même de visa touristique et dans un pays en guerre où on se dit qu'on peut être conduit à la frontière, nous, et les autres mis en prison, ce n'était pas génial. Là, maintenant, on a moins le choix des médecins et on se retrouve avec quelques-uns à qui on dit au bout de deux mois, ça serait bien que tu ailles faire autre chose et que tu ailles vers une autre ONG. Bon, voilà, c'est tout. C'est jamais d'une simplicité totale. Non, ce n'est pas d'une simplicité totale. On n'a pas parlé de l'intérêt du développement de la médecine traditionnelle chinoise pour préserver les traditions aussi, même si ce n'est pas le plus de premier, on ne part pas pour préserver une tradition, il n'empêche que c'en est un effet, inévitablement. Qui se lance sur le sujet ? Violaine, peut-être ? Je vous vois prendre le micro. Tinellement, mais sûrement. C'est sûr que culturellement, la médecine, disons d'abord de Patrick, je pense, c'est-à-dire c'est une ethnomédecine, donc une médecine traditionnelle. Je n'ai peut-être pas assez de recul pour pouvoir... Mais c'est ce que je trouve très touchant aussi, c'est de pouvoir aller à la rencontre de cultures différentes et de partager. Parce que nous, nous arrivons avec des outils de soins, mais le but, c'est de pouvoir interagir mutuellement, en harmonie et dans une bienveillance qui est importante. Quand vous arrivez en mission, une fois que vous êtes installé, vous sentez cette ouverture des patients ou même des autres médecins qui sont là à justement découvrir aussi, au-delà du fait de la volonté de vouloir être soigné et d'aller mieux, évidemment, mais une espèce de curiosité à découvrir une autre tradition, c'est quelque chose que vous sentez. Oui, oui, bien sûr. Oui, parce qu'ils sentent qu'il y a justement une efficacité, il y a toute une démarche, une intention de soin qui est là et les gens sont heureux. Du coup, dans cet échange-là, il y a un vrai sens aussi qui se crée. Et ce qui crée aussi une envie de formation et de transmission et de prolongation un peu des soins que parfois on ne peut pas faire tout le temps, en permanence. Donc, oui, bien sûr, il y a des différentes personnalités. Ça prend tout son sens, le mot humanitaire dans cet échange-là. Et il y a des difficultés, comment ça se passe quand on repart de mission, en fait, la gestion de la séparation, du départ, qu'est-ce qui se passe. C'est déjà un beau cadeau. C'est un énorme cadeau que je pense que l'on vit et dans ces conditions aussi de partage parce que, par exemple, humanitrade, ça fait plus dix ans, je crois, que Patrick Van Wynne. Et par exemple, je ne suis pas allée dans d'autres missions, mais... Donc, c'est un cadeau de pouvoir aussi approcher, aborder, aller dans l'intimité d'endroits, je pense qu'on n'aurait pas pu aller à la rencontre. Donc, des monastères, que ce soit des moines ou des nonnes, par exemple, en Inde. Et puis, une maison de retraite de personnes âgées, des personnes centenaires qui sont très heureuses de nous voir, au moins, leur apporter des soins qui ne sont pas négligeables dans leur quotidien. et voilà, c'est tout un partage. C'est sûr que les soins s'enrivent en fonction de la demande, en fait, qui est faite quand on arrive sur place. Et donc, bien sûr, l'intérêt mutuel. La curiosité, l'échange, la préservation de la tradition, vous voulez réagir ? Non, Jean-Pierre. Jean-Pierre ? Oui, alors, par rapport à la question précédente sur la relation avec les ethnomédecines locales, alors déjà, c'est très facile de communiquer avec, que ce soit la médecine vaudou, la médecine chamanique et autres, parce qu'on parle le même langage. Toutes les médecines boivent à la même source qui est la source de la nature. Et on parle à un langage universel le ciel, la terre, le vent, le chaud, le froid, ça, tout le monde le comprend. En Mauritanie, les médecins parlent de feu de l'estomac. Ça parle à tout le monde. Mais je voulais dire par rapport à... Non, des fois, ça va même plus loin parce que par rapport à la situation de l'Inde, il faut savoir qu'en Inde, l'Ayurveda est en train de nourrir. C'est-à-dire qu'actuellement, les Indiens ne s'intéressent plus à leur médecine ancestrale qui est très puissante. Et il n'y a plus que les Occidentaux qui se font soigner en Ayurveda quasiment. Et du coup, ils ne s'y intéressent plus parce qu'ils ont découvert une médecine chimique très spectaculaire. Quand ils ont mal à tête, ils prennent un cacheton et en 15 minutes, ils n'ont plus mal à tête, ça les séduit. Et une approche faite par des Occidentaux qui viennent de loin avec une médecine traditionnelle, ça les reconnecte avec leur propre médecine, avec leur propre culture. C'est très étonnant. On a vu des médecins, il faut savoir que les médecins généralistes en Inde, pour la plupart, ont une double casquette Ayurveda à l'opathie mais qui ne pratiquent pas l'Ayurveda. Et on a vu un médecin qui nous a vu travailler avec des plantes et des choses et il s'est remis à l'Ayurveda. Dans les villages où les enfants sont dénutris, ils ont la meilleure plante parce que la nature est toujours bien organisée et elle donne toujours ce qu'il faut, là où il faut. Ils ont le Moringa qui est un arbre qu'il n'y a pas d'équivalent au niveau richesse en vitamine C, en calcium et compagnie. Donc c'est la plante anti-dénutrition. Mais ils ne l'utilisent pas parce que c'est gratuit et parce que c'est la nature. Donc on leur donne du Moringa, au début on leur donnait du Moringa en gélules, comme ça c'est donné par un blanc, c'est un médicament, ils ont confiance. Et on leur a petit à petit expliqué, mais ils avaient la même chose chez eux, Donc voilà, donc des fois il faut venir de l'Occident pour les reconcilier avec leur propre médecin qui est si puissante. Et ils ont tout à disposition. Joël ? Non mais je voudrais renchérir là-dessus justement, c'est qu'en Irak effectivement on est dans un pays où il y a juste le pétrole, je veux dire, et où toutes les minorités ethniques et kurdes diverses et tout ça ont oublié plein de choses et le fait de travailler en médecine chinoise avec nous fait que d'une part moi j'apprends énormément de choses sur toute l'herboristerie locale, la façon de procéder et la reconnexion avec la médecine du Moyen-Orient. l'association d'Elise s'appelait au départ Shenlong et Avicenne et c'était vrai que c'était compliqué mais porteur de sens parce que c'était exactement ça. C'est qu'en découvrant la médecine chinoise là dans la dernière formation c'était waouh ! il y a plein de proverbes arabes, plein de choses qui sont de la médecine chinoise pour moi et vraiment ça c'est intéressant et ça leur fait un plaisir inouï et ça leur effectivement il y a cette reconnexion et utiliser ce que je connaissais j'ai jamais fait un cours de pharmacopée aussi délicieux qu'avec le pharmacien d'Alep qui connaissait les plantes quand je disais bon alors voilà dans ces pilules il y a telle plante telle plante telle plante telle nature telle saveur ça sert à ça la nature ça va rafraîchir ça va ceci 10 secondes parce que c'est comme ça qu'ils réfléchissent encore bien qu'ils vendent des médicaments chimiques éventuellement mais donc il y a ce grand partage et moi il y a plein de choses que j'apprends ah oui on pourrait faire comme ça parce qu'ici on fait comme ça alors on va regarder on va l'étudier oui on l'étudie sous ma façon de penser et ça fonctionne on est tous humains je veux dire la médecine chinoise effectivement c'est ce que tu disais je veux dire elle n'a pas été inventée dans un dans un laboratoire quelque part c'est une médecine une des un des grands systèmes médicaux humains donc une médecine de la transmission de la collaboration aussi puisque ça se passe a priori très très bien Violaine vous vouliez rajouter quelque chose oui je voulais juste en revendir oui c'est vrai que c'est d'autant plus sensible je pense et ça résonne d'autant plus dans ces populations qu'elles sont déracinées par exemple les tibétains en Inde voilà et de les remettre un peu dans des traditions même si ce ne sont pas les mêmes voilà ça résonne en effet sur des bases communes alors là on a vu plein de très jolis intérêts est-ce qu'il y a quand même des difficultés sur le terrain notamment justement dans ces collaborations-là peut-être quand même qu'on en parle pour en extraire les points à améliorer et voilà les difficultés sur des projets comme ça il y en a à tous les niveaux déjà il faut faire attention quand on lance un projet de ne pas venir manger le pain ou l'intérêt il y a des luttes de pouvoir donc là il faut beaucoup de diplomatie et j'ai beaucoup appris au contact de Patrick dans ce domaine donc il y a des difficultés politiques il y a des conflits d'intérêts des choses comme ça donc ça c'est très subtil mais c'est souvent déjà avant de démarrer des fois il y a plein d'obstacles qui peuvent se mettre en place après il y a des difficultés comme celle dont j'ai parlé hier les aiguilles ça peut faire peur parce qu'il y a une culture autour des aiguilles ça c'est une problématique locale il y a les difficultés qu'on rencontre aussi en cabinet c'est-à-dire que la médecine chinoise est capable de dans un premier temps de déclencher des réactions je me rappelle une petite fille on lui a fait un Twina elle a pleuré non-stop en trois jours donc il y a eu une panique dans l'ONG il y a eu beaucoup communiqué pour expliquer qu'elle était en train de se soigner après ils ont vu le résultat c'était magnifique donc ils ont eu confiance et ça nous a permis d'expliquer ce qui s'était passé pour en faire même un appui mais une médecine qui déclenche des réactions négatives enfin qui paraissent négatives à court terme ils ne sont pas habitués par rapport à des cachetons qui coupent le symptôme donc ça c'est des difficultés et c'est beaucoup de communication beaucoup de diplomasie beaucoup de... alors ces difficultés-là sur le terrain comme l'exemple que vous donnez avec cette petite fille qui a pleuré pendant trois jours elles ont du sens justement elles apportent un sens aussi et elles peuvent être dépassées très facilement par expliquer enfin très facilement en tous les cas elles peuvent être dépassées et elles sont porteuses de quelque chose d'extrêmement positif en l'occurrence ça a donné quelque chose de magnifique parce qu'en fait la petite fille donc l'ONG nous appelait tous les jours en disant elle continue à pleurer je disais mais c'est maximum trois jours je leur avais dit donc le lendemain la communication fait quand même vraiment partie de l'intervention c'est des choses qu'on voit souvent et du coup mais ils ne croyaient qu'à moitié ils étaient très inquiets et la fin du troisième jour la petite fille a arrêté de pleurer et donc on est allé la voir elle était totalement transformée c'est-à-dire que la totalité de ses symptômes avait disparu son visage avait changé et elle s'est terminée à circuler et donc j'ai demandé à la petite fille devant deux personnes de l'ONG qu'est-ce que tu as ressenti pendant que tu pleurais et elle a dit je lui ai dit est-ce que c'était agréable ou est-ce que c'était désagréable elle a dit c'était très agréable ils ont été étonnés et ensuite j'ai expliqué on l'a même intégré dans une formation l'intérêt de libérer ces petites filles il faut savoir qu'elles sourient tout le temps mais elles vivent des choses très dures donc dès qu'on s'occupe d'elles dès qu'on les touche elles lâchent et le foie lâche et il se passe plein de choses sur le plan émotionnel plein de libérations donc on a expliqué l'intérêt de le faire et cette ONG désormais organise des projections de films tristes en disant aux petites filles maintenant vous pouvez pleurer c'est pas même étonnant c'est exceptionnel et du coup parce qu'ils ont compris l'intérêt de ne pas garder de ne pas contenir les émotions et surtout ils ont vu la manifestation de ce qui se passe quand on lâche Violette voulait réagir sur cette question des difficultés à dépasser dans l'émission il y a des difficultés aussi personnelles en tant que soignant c'est sûr que des fois on est amené à voir ou à comprendre des choses qui sont délicates c'est sûr qu'il y a un aspect humain personnel à passer autre après le but c'est quand même d'amener quelque chose c'est sûr que facilement on passe au-delà j'espère je pense et oui c'est sûr que on est amené à faire beaucoup de symptomatiques donc que ce soit des douleurs de dos de genoux par exemple en Inde ou d'autres problèmes bien sûr mais ça reste une demande de soins et là on vient sur une souffrance de corps par exemple dans les monastères les moines ont une force spirituelle qui est magnifique et on vient leur apporter cette souffrance soulager cette souffrance physique qui vient se mais j'aimerais bien enchaîner là dessus justement parce que quand tu dis qu'on vient soulager la souffrance physique et puis ça me fait aussi penser par rapport à les petites filles qui gardent leurs émotions etc et donc je ne voudrais pas faire du sexisme à l'envers mais je veux dire la rencontre de la situation des femmes dans d'autres cultures chez nous ça se passe moyennement bien mais ça se passe mais dans des cultures comme celle de l'Irak et les peuples type les yézidis ou les gens les abandonnés de tous etc la situation des femmes elle est juste épouvantable et avec un sourire permanent alors après avec une colonne vertébrale incroyable chez des gens comme ça et donc le fait d'aborder la rencontre avec eux par le soulagement d'une souffrance physique qui pourrait sembler tout à fait anodine la douleur de genoux justement le fait de travailler en médecine chinoise aussi avec toutes les branches que comporte la médecine chinoise fait que c'est le moyen d'aborder aussi le soulagement de la détresse de tas d'autres choses et de rencontrer et de rencontrer des gens profondément d'accéder à d'autres niveaux oui c'est sûr par exemple dans les monastères de femmes avec les nonnes elles ont eu des parcours souvent très compliqués douloureux mais elles sont courageuses elles viennent l'acupuncture est difficile aussi pour elles parce que c'est une souffrance physique mais elles sont là et elles sont rayonnantes elles ont un amour de la vie qui est magnifique ce que j'entends finalement dans vos dernières interventions c'est vraiment cette idée au delà de la mission de rencontre de femmes mais de rencontre humaine de rencontres humaines je veux dire finalement moi je voudrais raconter quelque chose qui fait le lien avec la situation de la femme et les difficultés qu'on peut rencontrer qui est une situation j'ai eu l'occasion de partager ça avec quelques personnes ici qui m'a beaucoup marqué et beaucoup révolté c'est à dire qu'il y a certaines bon la femme en Inde et dans les castres inférieurs est moins que rien l'homme a le droit de vie ou de mort sur sa femme il a le droit de la brûler si la dot n'est pas convenable et plusieurs fois ça nous est arrivé dont deux fois au mois de mars où on rencontre des petites filles qui sont dans un état d'urgence extrême dont une qui était en situation de mourir quasiment à qui on a proposé à la famille de les hospitaliser de les prendre en charge à 100% la famille a refusé et est partie avec la petite fille et plusieurs fois et puis donc les Indiens qui se sont engueulés avec la famille ils ont expliqué en Inde ils ne comprenaient pas ce qu'il se passe et en fait quand ils sont partis on a demandé mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ils ne veulent pas construire leur fille et ils nous ont expliqué et c'est violent qu'en fait ils préfèrent que la petite fille meurt parce qu'ils n'ont pas une dot à payer donc là c'est des bois culturels donc ça veut dire qu'on ne peut même pas travailler même si on détecte l'enfant même si on veut l'aider ça montre bien le niveau de considération de la femme dans ces pays et puis ça c'est plus qu'une difficulté c'est une impossibilité et ça ça rend fou quand on sent qu'on pourrait la sauver on peut faire et ça c'est très dur c'est très dur à vivre la frontière culturelle oui il y a certainement aussi des croyances religieuses et culturelles qui sont différentes des nôtres et on a du mal des fois à passer au-delà ou à se faire comprendre ou à essayer d'échanger bien sûr c'est sûr que c'est fort on arrive à des endroits où il y a parfois une grande marche ou un grand mur ou une incompréhension en fait mais l'intention est là donc c'est une possibilité qui s'offre et voilà l'intention ça fait aussi partie des outils de la médecine traditionnelle je pense que c'est très important oui en fait je voulais dire quelque chose normalement les moines qui sont normalement dans le règlement qui ne sont pas touchées par les femmes normalement mais au monastère normalement ça se passe bien parce que il n'y a que l'intention c'est le soin le soin c'est plus nécessaire que le règlement parce que le règlement ça vient de l'intérieur c'est pas fais ça si il y a quelqu'un qui surveille non c'est pas ça donc ces moines ils laissent toucher parce que c'est du soin vous avez l'intention de soigner le moine les moines ils ont besoin de soins qui sont très importants en plus les personnes qui soignent les moines qui viennent gratuitement devant la porte qui demandent de soigner et on ne peut pas refuser donc avec plaisir mais je pense que vous avez vu que quand vous allez au monastère ils sont normalement ils accueillent très féleureusement ça se passe très bien vous connaissez sur cette thématique des difficultés qu'est-ce que vous rencontrez comme difficultés vous dans les missions que vous organisez enfin moi je n'ai pas eu de difficultés particulièrement moi je ne suis pas allé avec le groupe mais je communiquais par téléphone internet donc dernier mois j'ai vu mon oncle je ne sais pas si Patrick le connaît qui vit aussi au monastère il m'a dit j'ai téléphoné la semaine dernière je dis ça se passe bien ils ont venu oui il m'a dit ils ont venu mais ils n'ont pas beaucoup de temps parce qu'il paraît qu'il y avait des enseignements voilà et puis comme Jean-Pierre il disait j'ai eu beaucoup de petits qui perdent des aiguilles donc il fait un peu je pense ça c'est des petites difficultés voilà je pense des petites peurs oui par contre je pense surtout le personnage âgé il aime bien quand soignez pas les accueillies parce qu'ils ont beaucoup de problèmes des genoux le dos et surtout le moindre parce qu'ils restent très longtemps dans des heures des heures au bout d'un moment le dos il y a beaucoup de difficultés de dos les jours il y a du coup une différence dans l'appréhension entre les petits et les grands en fonction des âges voilà et âgés mon âgé il aime bien tout ce qui est traditionnel tout ce qui est voilà il aime bien l'ocupé parce que c'est les familles c'est parce que dans la tradition tibétaine il y a des aiguilles tout ça mais les petits comme moi à l'époque j'ai peur des aiguilles une fois qu'on a dépassé le truc ça va une fois c'est piqué c'est rien c'est rigolo ça devient un jeu alors avant de passer la parole au public j'ai relevé une citation de Patrick que j'aimerais vous lire qu'il a écrit à propos d'une mission qui a eu lieu à Dharamsala donc c'est ainsi sous l'oeil bienveillant du Bouddha de la médecine sans animosité aucune pour cette médecine issue d'un pays auquel ils doivent leur exil que les moines de Guilhaut se sont fait soigner avec docilité et reconnaissance difficile en vérité de dire qui est venu en aide à l'autre lorsque la compassion cette vertu cardinale du médecin se voit ici si fortement incarnée par les patients eux-mêmes sous l'influence de leur saint patron le Dalaï Lama alors j'ai trouvé cette citation très forte parce qu'elle suscite des réactions chez vous alors là on en reste sans voix Patrick Patrick demande que ça suscite des réactions j'ai l'impression non il demande bien petite pression tout est dit là on peut rien dire de plus non mais on peut peut-être parce qu'il parle beaucoup de qualités humaines finalement dans cette citation on peut peut-être rappeler les qualités humaines qui émergent dans ce genre de mission merci d'en faire l'analyse parce qu'en fait elle est un peu longue on dort un petit peu et donc à la fois je ne savais plus non 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 mais absolument ça rappelle le fait qu'on est dans rencontre qualité de la rencontre et que voilà c'est tout c'est peut-être une définition de l'humanité à la qualité de la rencontre oui oui et que ça déplace les enjeux politiques et on l'a bien vu hier avec Guélène quand il a remis la carte à office du professeur Léon là on est dans une autre dimension on est dans les enjeux politiques et c'est bien exprimé dans la phrase spirituelle on est sur l'humanité et là l'humanité il n'y a pas de frontière Guélène oui oui bien sûr on reste tout le monde tout le monde apprend cette belle intention bienveillante bien sûr on a tous des regards différents on a tous une intention différente c'est ce qu'on disait tout à l'heure quelle que soit notre approche forcément dans l'humanitaire il y a aussi des approches différentes que ce soit des missions d'urgence ou ce qu'on disait ce qu'on peut faire au quotidien mais voilà c'est au-delà de tout ça tout ce qui se transmet derrière et tout ce qui est communiqué de manière mutuelle et bilatérale il y a la dimension spirituelle aussi qui est apportée là presque religieuse on finira par ça qu'est-ce qu'elle a comme place dans l'humanitaire et est-ce que c'est vraiment un outil de communication parfois c'est un frein c'est la dimension spirituelle il y a une croyance il y a une croyance dans la vie il y a un espoir dans la vie et ça c'est je pense c'est vraiment un moteur très important quelles que soient nos souffrances quelles que soient nos conditions de vie et notre religion aussi et notre religion et notre culture bien sûr là où on habite d'avoir de croire quand tu dis dimension spirituelle je veux dire la seule chose qui me vient à l'esprit c'est quand tu fais ça tu vas te mettre au service et au service de la force de vie au service c'est tout de quelque chose qui te dépasse et donc il ne s'agit pas d'aller porter la moindre bonne parole il s'agit d'aller rencontrer d'autres gens qui sont dans d'autres dans d'autres situations et dans d'autres croyances et c'est fabuleusement intéressant les autres c'est vraiment ça qui est intéressant et simplement juste oublier un petit peu ce qu'on est et aller se mettre au service en faisant ce qu'on sait faire avec la plus grande des simplicités oui dans la médecine traditionnelle chinoise il y a l'inverse de la tentation missionnaire et ça vraiment c'est ce qui transparaît de tous vos témoignages je trouve parce qu'il y a quand même parmi les dérives de l'humanitaire il y a cette tentation comme ça de presque de prosélytisme qu'il n'y a pas du tout dans la médecine traditionnelle chinoise parce qu'elle est traditionnelle oui mais vous parlez suffisamment on n'a pas besoin du micro finalement non je veux dire c'est évident je veux dire on va on va avec un outil qui est une médecine traditionnelle donc comme elle est traditionnelle enfin comme elle est issue de vraiment quelque chose de beaucoup qui nous dépasse largement c'est vrai qu'on ne va pas apporter quelque chose et apprendre quelque chose on va juste aller faire ce qu'on sait faire rencontrer des gens être et puis et puis faire du mieux que l'on peut point mais pas donner quelque chose on va pas non plus aller là-bas on n'y a l'état on n'y va pas pour oublier notre vie ici aussi parce que ça c'est un truc important dans le humanitaire c'est vraiment juste insupportable de voir comment la plupart des gens qui sont en mission pour dans bon c'est parce que je rencontre plein d'autres ONG qui vont juste en mission pour s'aérer et oublier leur vie c'est des vacances qui font du bien à la conscience il ne faut pas exagérer c'est un peu ce que vous décriviez là quand même c'est très difficile enfin moi je me rappelle la toute première fois je me dis la première fois c'est difficile de revenir chez soi la première fois c'est difficile de revenir chez soi parce que quand on est on a c'est vrai qu'on oublie totalement les soucis quotidiens et matériels que l'on a ici et on est dans cette espèce d'exaltation et si elle dure trop je pense qu'il est impossible après de se ré-enraciner dans une vie normale et donc il faut juste faire attention à ça alors et en plus de ça les rencontres qu'on fait sont souvent extraordinaires dans le partage dans la non-superficialité et donc c'est quelque chose c'est une drogue à laquelle il faut prendre garde le retour est parfois assez difficile Jean-Pierre ? moi je me souviens d'une conférence qu'avait fait Philippe Annette le directeur de l'acupuncture sans frontière lors d'un congrès peut-être que certains y étaient il y a 3 ou 4 ans où il avait commencé d'une façon assez provoque la conférence en disant si on fait l'humanitaire on le fait avant tout pour sa gueule et il avait dit c'est un peu choquant mais en fait il avait raison il disait on le fait pour un intérêt personnel que ce soit trouver la reconnaissance à ses propres yeux des choses comme ça ça m'avait parlé je m'étais totalement reconnu il n'y a pas de monde mais après il avait dit mais c'est pas grave l'important si on le fait dans un bon esprit c'est le résultat qui compte par contre après tout le monde ne va pas chercher la même chose il y en a qui vont pour pouvoir en parler en rentrant je ne dis pas ça méchantement mais ça peut être une motivation comme une autre il y en a qui vont pour prêcher la bonne parole avec un esprit missionnaire il y en a qui vont pouvoir être à l'écoute de l'autre chacun et ça peut changer beaucoup de choses l'idée c'est peut-être d'en avoir conscience déjà de ces raisons qui nous poussent c'est peut-être là Violaine au-delà du soin à travers la médecine chinoise on a la possibilité de transmettre ce respect de la vie voilà c'est un joli mot de la fin Violaine vous voulez sur-enchérir ou on s'arrête là et on passe la parole au public on passe la parole au public est-ce que vous avez des questions ? j'ai eu la chance de faire la première mission au Bénin avec Patrick et puis Jean-Pierre là à côté de moi parce que je voulais juste témoigner de deux petites choses puis répondre à Joël sur l'efficacité de le pharmacopé en mission alors oh non vous avez le connait bien et donc lorsqu'on est allé au Bénin avec Patrick pour moi ça a été une expérience extraordinaire je te remercie Patrick mais très difficile effectivement parce que quand on arrivait sur place alors la première chance c'est qu'on s'est retrouvés dans un dispensaire de médecine occidentale où sont venus des tradis praticiens et puis nous qui arrivions avec nos églises donc il y avait huit élèves et on était deux formateurs avec Patrick et puis tout de suite on s'est rendu compte vu l'importance parce qu'il y avait plus de 600 patients par jour qui venaient pour se faire soigner et qu'il fallait aussi qu'on mette la main à la plate donc je me souviens une journée où j'ai vu 55 patients qui j'ai mis des humilles et en plus j'avais été voir les élèves en disant mais non là tout est trompé c'est un lit de chez eux c'est un peu plus haut etc je ne vous dis pas la fin de la journée dans quel état on était surtout quand on disait c'est fini les 18h et puis vous aviez une femme qui arrivait avec un enfant dans les bras et qui disait ah bon il faut que je revienne demain vous voyez un petit peu ce que ça pouvait faire et donc pour parler des tradipraticiens c'est formidable ce qu'on a vécu avec des tradipraticiens je me souviens surtout le papa d'Ancy qui était un africain qui soignait connu dans toute l'Afrique pour soigner les cancers du sein alors vous regardez sur le film qui a été fait comment il soignait les cancers du sein il faisait macérer des plantes et ensuite il massait le sein de la femme enfin on fait ça en France c'est direct la prison je vais vous le dire tout de suite donc c'était quelque chose de vraiment super et puis concernant l'efficacité de la cupom tu es quoi alors vu le nombre de patients qu'on avait Patrick on a dit bon allez 4 aiguilles par patient pas qu'on pense 4 aiguilles donc il fallait vraiment choisir donc c'était bien parce que ça faisait des trucs c'était la gestion du stock voilà la gestion du stock aussi oui alors pour le stock pour raconter ma foi on a fait comment il y avait tous les aiguilles jetables on les a stérilisés puis on s'amusait un soir les récupérer par eux ça c'était épique et donc ce qui est formidable c'est ce qui s'est passé c'est à dire les résultats qu'il y avait je me souviens t'en souviens sûrement d'une petite fille luguée à la langue qui ne pouvait plus manger et qui était en train de dépérir et puis bon avec quelques églises ça y est le lendemain les gens qui arrivaient en boitant qui repartaient en courant il y avait il y avait une foi il y avait quelque chose qui était fort alors bon c'était une belle expérience alors par rapport à la forme d'un copain moi ce que je voulais l'expliquer c'est une expérience qu'on a eue parce qu'au bout d'un moment il y avait beaucoup de pathologies qui étaient identiques alors il y avait déjà je voulais dire ça les femmes qui arrivaient on m'a demandé mais pourquoi on avait un traducteur des fois qui disait stérilité alors il y avait beaucoup stérilité puis au bout d'un moment il y avait Jean-Philippe qui était avec nous qui était un béninois et qui nous a dit mais tu sais ce qui se passe en Afrique c'est que les femmes vu la mortalité ben s'il y a pas les enfants on veut qu'elles en fassent c'est subit qu'il en reste encore une paire de vivants donc ça nous a fait quand même quelque chose et puis on avait beaucoup aussi d'hommes qui venaient qui me disaient pourquoi ils disaient stérilité stérilité il y en avait beaucoup puis au bout d'un moment en les interrogeant stérilité ils disaient t'as combien de femmes toi ? ils disaient 6 alors évidemment ça marchait plus très bien un petit dérin quand même alors Patrick il y a trouvé un truc super il me dira après ce qu'il a utilisé comme produit on leur disait ben voilà on leur donnait une petite oile une petite oile on disait voilà pendant 7 jours tu vas utiliser tu vas prendre une petite pilule de pharmacopée par jour mais pendant ces 7 jours aucun rapport sexuel où 7 jours ils venaient ça marche la fin donc si pour ceux qui sont intéressés ils ne vendraient pas de truc c'est tout ce que je voulais dire sinon je serais trop bavard merci beaucoup oui c'est à dire qu'on a commencé à faire des émissions j'avais envie de vérifier ce que la médecine chinoise pouvait faire aux 4 directions je me suis dit comme c'est la médecine du pays du milieu du milieu on peut voir toutes les directions donc la terre est au centre donc je me suis dit cette médecine dans sa théorie médicale elle devrait certainement pouvoir être universelle donc il faut vérifier auprès des différents peuples donc je suis allé voir les rouges les jaunes les blancs et les noirs et effectivement il faut une adaptation à chaque fois comme tu l'as justement expliqué en fonction de l'espace en fonction du temps en fonction des personnes des cultures des croyances etc les difficultés autour effectivement c'est différent on n'est pas encore tout de suite arrivé aux patients il faut passer un certain nombre de barrières mais j'ai voulu déjà faire cette expérience là et ensuite j'avais envie d'en parler au docteur Léon parce que c'est quelque chose qui n'avait pas forcément lui il avait déjà fait ce travail énorme de transposer la médecine chinoise de la Chine à l'occident il restait à voir ensuite comment il était possible de l'appliquer dans différentes cultures dans différents peuples et donc je suis allé le voir pour lui expliquer ce qu'on avait fait j'étais assez enthousiaste des résultats qu'on avait eu et puis il a trouvé ça très bien il m'a expliqué que lui-même dans son jeune temps avait fait des choses comme ça mais en Chine même et il a accepté d'être président d'honneur d'autant plus qu'effectivement les méthodes appliquées étaient basées sur ses enseignements puisque lui sa façon de travailler d'abord c'est le primum non nocere d'Hippocrate c'est à dire on commence par veiller à ne pas nuire en essayant de soigner on le fait dans le respect du patient et ensuite on essaye d'utiliser quelque chose à la fois de simple et d'efficace et sa méthode d'acupuncture il en existe plein des méthodes d'acupuncture mais il est vrai que sa méthode elle est une universalité assez bluffante et puis j'ai tendance à penser que ce qui est simple a plus de chances d'être juste que ce qui est compliqué chez nous on masque souvent par la complexité l'ignorance donc on a appliqué ça on l'a vérifié c'est facile à expliquer aux gens aussi c'est logique de proches médiandistaux tout le monde comprend les différentes cultures qu'on a vues effectivement le fait de rencontrer des guérisseurs vodou des tradis praticiens donc qui connaissent bien leurs plantes le fait par exemple les moines nous ont dit est-ce que vous pourriez s'il vous plaît répéter la prière du bouddha médecine en même temps que vous piquez pour vous ça ne changera rien mais pour nous ça va faire intervenir quelque chose en plus dans le soin on l'a fait de très bon cœur sans savoir ce qu'on disait mais j'ai fait d'autres choses avec les Lakotas aussi en respectant leur culture parce que tout ça c'est un c'est pas gênant c'est que des sons mais ça télécharge quelque chose de différent à chaque fois qui permet d'oeuvrer plus efficacement sur chaque croyance sur chaque personne après on a demandé à sa sainte-dier d'Ale-Lama s'il y avait pas le biais de son secrétaire s'il pouvait nous faire un cours sur le bouddha médecine pour qu'on sache ce qu'on disait mais il a dit il faut prendre les voeux d'abord parce que c'est trop compliqué donc on sait toujours pas mais c'est pas grave c'est comme la messe en latin c'est très bien donc oui on a travaillé sur la base des enseignements du docteur Leong et on a pu vérifier que la simplicité et l'efficacité allaient de pair donc c'est c'est extrêmement bien adapté je préfère que ce soit d'autres qui en parlent c'est pour ça moi j'interviens pas dans le truc mais c'est vrai que c'est du c'est de l'humanitaire de paix y compris au service des périodes de guerre mais on le fait avec un esprit de paix on le fait pas effectivement en débarquant avec une grosse artillerie en disant moi je vais je ne te connais pas mais je vais te soigner donc effectivement tu m'appartiens comme tu disais hier la Chine simplement tes différentes propositions je les ai pensées à tour d'euro au début on va quand même pas aller en Chine apprendre aux chinois parce que ça c'est vraiment de l'ethnocentrisme retourné de dire je vais aller apprendre la médecine chinoise aux chinois je n'avais pas du tout cette idée là mais je n'avais pas conscience non plus de la situation de la médecine chinoise en Chine c'est toi qui en partie me l'as fait un peu découvrir lorsque je me suis retrouvé à soigner un anthropologue apparemment assez connu lorsque tu nous as invité à Kumbi je me suis dit mais alors il n'y a plus de Chinois qui font la médecine chinoise ici je me suis posé cette question effectivement je présume aussi que l'approche la médecine humanitaire n'était pas forcément dans l'esprit du moment en Chine donc je me disais je ne vois pas comment j'irais faire de l'humanitaire en Chine de toute façon en plus il y a tellement d'endroits où rendre des services je me disais effectivement il doit bien y avoir suffisamment de gens là-bas pour se soigner en médecine chinoise comment aurais-je pensé c'est comme s'il y allait en France faire un cours de cuisine française tu vois je ne vais pas penser surtout pas moi et autre problème c'est que le fait d'avoir répondu c'était impossible de faire autrement positivement l'adorable demande des moines du Kuto de soigner les moines et les réfugiés tibétains je savais qu'on ne se mettait pas en odeur de sainteté par rapport au gouvernement chinois et pour rejoindre ce que disait Joël c'est vrai qu'en tant que chef de mission on est obligé de prendre en compte tout le politique les coups malocaux enfin tout l'exploitation des autres associations qui prétendent nous aider enfin c'est vraiment on est dans un monde de survie dans un monde où les gens essayent de tout c'est toujours des questions de pouvoir enfin c'est compliqué donc il faut être conscient de ça ne pas tomber là-dedans et puis faire son truc ne pas oublier que le but c'est d'arriver jusqu'aux gens et de les aider et qu'effectivement dans les périodes de paix c'est plus facile parce que on prend un visa touristique on n'a pas besoin de demander des autorisations et puis arriver sur place invité par X ou Y on fait des soins en situation de conflit où tout est bloqué etc. on est obligé de passer par les voies qui nous sont imposées c'est plus complexe donc effectivement si la possibilité s'offre d'aller faire la même chose y compris en Chine ça sera avec plaisir mais notre priorité c'est plutôt en tout cas les populations défavorisées et minorités ethniques parce qu'il y a cette idée en tout cas dans le cadre du Manitrade de revaloriser les autres traditions médicales on l'a vu avec le Bénin parce que les tradipraticiens par exemple ils ont des tas de recettes pour soigner mais ils n'ont pas de diagnostic je me souviens d'un tradipraticien qui vendait sur le marché un traitement pour je ne sais plus la constipation je crois et je lui dis ça marche ton traitement il dit des fois oui des fois non je lui dis mais c'est quelle constipation et il dit je ne sais pas alors je lui dis tu vas être constipé parce que tu as mangé pour le piment tu as les selles elles sont très dures elles sont noires tu peux être constipé parce que tu es vieux tu n'as pas la force de pousser etc j'ai fait un petit diagnostic différentiel de la constipation de base en médecine chinoise il y avait 5-6 types de constipation et il a testé il a vérifié en fait à quel type de constipation parce que forcément ça ne pouvait en traiter qu'une forme et après ça a revalorisé son traitement parce qu'il apprenait à poser des questions aux gens avant de donner son produit donc grâce à des données toutes simples de médecine chinoise ça revalorisait la médecine locale africaine mais on n'était pas obligé d'apporter parce qu'il y a ce problème de la pharmacopée c'est que ça coûte un acte l'occupant pur ça ne coûte rien c'est qu'une aiguille et encore on n'a pas l'aiguille on prend les mains mais la pharma il faut l'avoir donc c'est vrai que là il y a cette idée aussi de travailler avec les produits locaux quand c'est possible donc oui ouvert bien sûr à tout y compris en France mais je pense que ce n'est pas le plus facile non plus de faire l'humanitaire en France pour des tas de raisons à commencer par FACO pays des lois donc c'est pas simple voilà je ne voulais pas parler donc merci Patrick donc comme je disais hier que c'est vous qui faisiez chaque fois on demande quand le monde politique on demande parler avec les autorités chinoises on demande chaque fois oui oui pas de problème on vous aime bien d'autoc et puis après c'est oublié parce qu'il y a des questions de 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 niveau l'argent donc après les gens comme vous qui peuvent faire rien avec le peuple chinois et avec le peuple tibétain par exemple j'ai une petite histoire et j'avais 12 ans j'étais au camp dépal belinage avec mon père avec d'autres quelques moines et puis je n'ai jamais vu chinois de ma vie parce que j'habite à la frontière entre Tibet et l'Inde je n'ai là-bas mais je ne connais pas surtout que j'ai entendu ces chinois ils nous ont tués notre famille grand-père grand-mère et détruits les pays on va peut-être passer à une autre question légèrement la mission militaire moi ce qui m'a toujours interpellé c'est le côté mission forcément ponctuelle donc je me suis toujours demandé il se passe quoi une fois que tout le monde est parti donc je voulais savoir surtout Jean-Pierre Joël comment s'organise la période intermission pour moi c'est fondamental j'ai donné une partie de réponse hier dans la présentation c'est le plus frustrant on part et puis après c'est pour ça qu'on a mis en place depuis je l'ai expliqué peut-être rapidement qu'il y a quelqu'un qui prend le relais en permanence et en plus comme on travaille avec des ONG c'est aussi l'intérêt de le faire pas que ce soit notre structure à nous mais qu'on intervienne en relais de gens qui sont toute l'année là-bas et bien le suivi est assuré par les ONG et depuis le mois de mars c'est suivi donc pour notre cas par cet ingénie qui travaille pour nous l'intime qui suit donc l'action est perpétrée ça c'est la première réponse la deuxième réponse c'est que le but exactement comme a fait Patrick au Bénin c'est de les rendre autonomes notre projet c'est de faire encore un ou deux ans en Inde pour qu'ils soient autonomes et leur apprendre petit à petit c'est aussi l'idée de l'école d'acupuncture comme Patrick au Bénin à être autonomes et après partir planter autre chose dans un autre pays et sinon si c'est que l'intérêt de faire une mission et puis pour se faire plaisir et puis après partir et puis les laisser en plan ça n'a aucun intérêt c'est même pire c'est même pire on leur donne accès on leur ouvre une fenêtre et après donc tout est fait pour que ce soit pérenne et ça commence à l'être puisqu'il y a des ONG qui travaillent et puis on leur envoie le matériel on les suit à distance on a des échanges quasiment quotidiens et puis petit à petit ils vont pouvoir se gérer tout seuls c'est exactement le même ordre d'idée je veux dire dans un premier temps en ce qui concerne l'ISCARE actuellement la formation est dure sur un an là-bas il y a 35 personnes qui ont été formées et qui travaillent de cette façon là dans les moments où la formation s'arrête il y a des tuteurs qui vont travailler bénévolement tous les mois le chef de mission est irakien et l'idée c'était d'une part d'apprendre la médecine chinoise pour l'intégrer aux soins de façon pérenne et là c'est vrai qu'on a une école sur un an et peut-être une formation qui pourrait durer davantage et qui pourrait réinstaller ce système médical parce que cette façon de penser en y adjoignant l'acupuncture parce que c'est adapté à la situation d'un pays donc il n'y a pas du tout non la mission ponctuelle c'est pas le but du tout une autre question je crois qu'il y en avait une dernière est-ce que c'est vrai merci bonjour je m'appelle Lina Tri mais je viens du Cambodge où je suis liée et c'est un sujet sur lequel j'aimerais avoir un échange avec vous bref résumé paysage historique du Cambodge 75-79 pour le peuple un pays dévasté une population aussi sur 6 millions d'habitants entre 2 et 3 millions détruits massacrés les traditions complètement aussi reniées détruites on interdisait non pas de parler Khmer mais la cuisine cambogienne tout bon 50 ans après 50 ans après oui il y a des ONG énormément de ONG j'ai travaillé pour les Condemnations Unies sur la reconstruction du pays sur un certain nombre de sujets je me suis beaucoup usée j'ai presque pu perdre mon âme quelque part aussi parce que c'est très 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 difficile mais aujourd'hui il y a un problème toujours très présent qui est le trauma psychologique de la guerre qui se transmet de génération en génération et aujourd'hui c'est ça que j'aimerais peut-être travailler avec vous échanger là-dessus c'est comment pouvons-nous avec cette médecine chinoise qui nous donne des outils merveilleux comment pouvoir aujourd'hui mettre en place un programme certainement pluridisciplinaire j'en parlais un petit peu avec Jean-Pierre et nos idières qui permettrait éteindre auprès d'une population qui les Cambogéens c'est un peuple d'esprit de fantômes on a depuis tout le temps on vit avec ces esprits et ces fantômes sauf que là les gens meurent de l'intérieur deviennent fous développent et la parole n'est pas libérée parce qu'on ne parle pas de ces émotions parce que voilà tout ça fait qu'aujourd'hui des jeunes générations qui arrivent dans une populace dans un gouvernement corrompu un système économique envahi par je dirais un capitalisme sauvage des choses qui vont très vite qui pourrissent tout ça mais derrière se cachent des fantômes et j'aimerais qu'on réfléchisse sur ces sujets là parce que sur ce plan là je crois que la problématique des tibétains est aussi très proche Jean-Pierre Jean-Pierre vous voulez répondre effectivement on a parlé hier et j'ai même pensé cette nuit tellement ça m'a et ça m'a donné envie de m'investir sur le sujet alors comment je ne sais pas parce que je ne connais pas suffisamment la problématique du Cambodge mais ce que je peux dire tout simplement c'est que moi je suis prêt à m'investir s'il faut sur ce sujet et d'y réfléchir déjà et puis je pense que l'idée c'est déjà de trouver comme on a toujours fait que ce soit le pays des structures locales qui sont à peu près sur la même fréquence que nous qui eux connaissent les acteurs beaucoup les croyances et puis se voir avec eux après comment on peut intervenir mais s'il y a besoin de Jean-Pierre je postule à propos du Cambodge précisément nous j'aurais plutôt qu'à rajouter alors Patrick Chen quelque chose à rajouter et puis après on ira vers la fin pas de soucis non juste une petite chose qui va généraliser par rapport à ta question et pour revenir à Guélet c'est que il y a quelques années donc parmi les patients qu'on a vus les patients clivétales il y avait un moine et puis il se plaignait de gastralgie donc là je lui fais soulever sa robe je regarde l'abdomen donc il y avait des traces de balles et puis il avait subi des coups en prison il avait été emprisonné et donc il avait été tabassé et donc il avait gardé une gastralgie chronique depuis enfin on va dire gastralgie pour faire simple et donc il me raconte un peu son histoire et puis on discute un petit peu puis il parle de ses amis chinois sans arrêt nos amis chinois nos amis chinois c'est un bon tour je lui dis enfin c'est l'humour ou c'est enfin pourquoi pourquoi vous dites vos amis chinois parce que moi on aurait fait la même chose j'aurais eu du mal quand même à parler comme ça il dit bah non mais franchement ces gens les agissaient sur ordre mais c'était pas eux et puis même ceux qui donnent des ordres ils obéissent à d'autres il y a sûrement une minorité mais la grande majorité ne savent pas ce qu'ils font et là ça m'a fait tilt il y a un type chez nous un barbu il y a quelques années quelques milliers d'années qui a dit pardonnez-le ils ne savent pas ce qu'ils font c'est le seul moyen donc il faut qu'on soigne des gens qui sont élevés spirituellement il faut qu'on apprenne de ces gens spirituellement pour comprendre que l'humanité ne sait pas ce qu'elle fait excusez-moi donc je vais finir mon histoire c'est drôle à la fin quand même donc on était en train de marcher dans la Kadmandou c'était c'était 85 et du coup il y a des gens un peu âgés qui disaient il y a chinois il y a chinois ah moi je suis terrorisé je vous jure j'ai tenu mon père comme ça je n'ai pas lâché je ne sais pas où il est chinois je ne vois pas d'un coup il y a deux messieurs assez grands qui sont tout blanc ils ont prédit comme nous qui viennent c'est là ils ont l'âge moi je vois un humain comme nous donc vous voyez les images des chinois qui nous a dans nos têtes donc c'est pour ça que je parlais de ces murs qui entre deux peuples qui sont qui sont très durs donc c'est pour ça et à travers vous on se rend compte que voilà quoi on est on est manipulé par les quelques minorités politiciens ou derrière il y a financiers je ne sais pas pourquoi et donc il faut que vous sachiez que vous faites travailler énormément de choses comment dire pour les tibétains et même temps pour les chinois donc notre le sainteté le dharam il disait il faut qu'on voit avec le peuple chinois qu'on parle qu'on discute et qu'on comment dire pour tout ce qu'on a mal compris il faut que le peuple qui le propre était le pays c'est le peuple c'est pas les dirigeants donc voilà donc c'est clair c'est c'est vous qui faites les liens c'est tout symbolique donc on ne peut pas compter sur les politiciens donc voilà je veux dire vous voyez les situations qu'on est donc vous ferez des trucs énormes comment dire des extraordinaires des choses et je vous remercie encore merci à tous je pense que c'est le bon moment pour la pause après tous ces beaux témoignages ces belles rencontres et puis ces projets aussi parce qu'il y en a encore plein des projets autour de l'humanitaire et puis voilà des projets ici à développer à développer